La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, de nombreux sujets intéressent les journaux parus ce vendredi 10 novembre 2023. Réumi Quotidion fait focus sur l'Université de Dakar se penche notamment sur le calendrier universitaire, le mouvement d'humeur des étudiants et du SAIS en déduit titre « La crise s'accentue à l'UQAD ». En effet, ce journal nous apprend que malgré l'objection des étudiants et des professeurs, le conseil académique refuse d'ouvrir l'université et décide de maintenir l'enseignement à distance. Reprise virtuelle à l'UQAD titre par conséquent « Le Quotidion Journal » qui affirme que l'achèvement de l'année universitaire se fera finalement en ligne. Le conseil académique a validé le plan, mais c'est loin d'être fini, semble dire le journal de Madame Baldiane qui nous apprend que le SAIS réunit ses sections demain. Restons dans ce journal où Amadouba dénonce une violation de la loi à travers la nomination de Abdoulaye Silla à la Sénat. Decret jugé inconstitutionnel par Goudamboub dans Yor Yorbi, journal où la plateforme panafricaine des leaders d'opposition demande à Makissal de permettre à Sonko de se présenter à l'élection de février 2024. Ils sont préoccupés, ces leaders, par le déclin évident des libertés politiques au Sénégal, y compris la liberté de réunion et d'association. Ils sont aussi préoccupés par le fait que le système judiciaire sénégalais n'a actuellement pas la capacité de statuer de manière indépendante sur les divergences politiques dans le pays et que le principal candidat de l'opposition à la présidentielle, Ousmane Sonko, est en prison, informe Yor Yorbi ou Abipsi. Affirme que Maki ne peut pas ôter Sonko du cœur des jeunes Sénégalais. Le mandataire de Sonko occupe lui la une de Besbi le jour, qu'il appelle Aïb d'affaires. Et dans ce journal, Aïb est raconté par son père, Bala Moussa Daffé, avant que Besbi n'explique comment Sonko l'a parachuté à Sédiou. Restons dans Besbi où Aïd Mboc, candidate à la candidature à l'élection présidentielle, se prononce aussi sur la nomination de Abdoulaye Silla et promet que l'opposition va attaquer le décret. Moi, présidente, je vais dénoncer les contrats pétroliers et gaziers, promet aussi Aïd Mboc, pendant que les écœurs nous disent tout sur l'ordonnance du juge Abdoulaye Ndiaye. Revenant sur la requête en référé liberté introduite par les avocats d'Ousmane Sonko. Pendant ce temps, Source A se penche sur les changements dans le commandement territorial et souligne que d'anciens préfets et sous-préfets ont été chassés. Et certains d'entre eux, selon ce journal, partagent la même ère géographique linguaire que Alain Guindiaï, l'ancien ministre de l'Intérieur et candidat à la présidentielle de 2024. Ce qui amène ce journal à dire que ça sent la purge. La diop, lui, se sépare des papiers du ministère des Sports. Il a rajeuni le département, informe Les Échos, qui révèle que Léopold Senghor, Chersar et Madoufal à la retraite depuis longtemps, mais qu'occuper des postes stratégiques ont été écartés. Et certains ont été en mission de prospection en Côte d'Ivoire quand ils ont appris leur défenestration, d'après Les Échos. Wolf Cotidon s'intéresse justement aux retraités qui occupent des postes stratégiques de l'État et appellent cela faire du neuf avec des vieux. Wolf informe aussi de sa victoire sur le CNRA prononcé par la Cour suprême qui condamne les coupures abusives du signal de Wolf TV. Elle t'a moins sur la surveillance électorale, se demande si le FIT peut-il rééditer l'exploit du FRTE. Ce journal rappelle qu'à la veille de la présidentielle de 2000, l'opposition alors menée par Maitre Abdelayouad mettait sur pied un front pour la régularité et la transparence des élections qui jouent un rôle majeur dans l'avènement de l'alternance. 24 ans après, des partis politiques et personnalités mettent sur pied le front pour l'inclusivité et la transparence des élections. Cette plateforme connaîtra-t-elle le même succès que sa lointaine devancière ? Continue de se demander ce journal. Pendant que le journal La Tribune se demande comment freiner la tragédie de l'immigration irrégulière, comment peut-on retenir les jeunes quand on n'a rien à leur offrir, s'interroge aussi ce quotidien. Et dans Vox Populi, l'on pointe les risques mortels de partir en période de froid vers l'Espagne avec des pirogues. En tout cas, partir à bord d'une pirogue à cette période de l'année est synonyme d'une mort certaine, prévient Pierre Moup, membre de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, dans ce journal, Oubou Bakar Sey, président de l'ONG Horizon Sans Frontières, soutient que la solution à l'immigration clandestine ne peut être ni policière ni militaire. Il se prononce aussi sur la grande offensive contre l'immigration irrégulière annoncée par l'État. Khalif Ossal, lui, propose dans ce journal l'antidote à trois doses. Et dans l'AS, il titille l'État à propos de la recrudescence de l'immigration irrégulière. Restons dans ce journal qui livre l'alerte rouge du Centre pour diabétiques Marques-en-Calais de Abbasnau. Nous enlevons un orteil ou deux chaque jour à cause du diabète. Alerte qui barre la une de ce journal, au moment où Sud-Cotidion fait état d'une à deux amputations majeures par jour, faisant aussi zoom sur la prise en charge des membres supérieurs et inférieurs du diabétique. L'observateur, pendant ce temps, propose une enquête sur la taxe qui va corser les frais d'hospitalisation, informant ainsi de la nouvelle taxation dans les établissements privés de santé. Les malades devront payer 10% de plus sur les frais d'hospitalisation, annonce l'Obs qui prédit un redressement fiscal pour beaucoup de cliniques. En parlant de redressement fiscal, Libération nous apprend qu'Arcelor Mittal est coincé sur 1,205 milliard de francs CFA et pourtant la société prétendait que sa dette fiscale était supprimée, souligne ce journal qui dévoile aussi comment la multinationale a tenté de dribler le fisc avec un PV de conciliation suivi d'un versement de 100 millions de francs CFA. Et c'est pendant ce temps que Réoumi Cotidon nous apprend que 450 milliards de francs CFA sont déjà générés, parlant des effets de la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Justement, dans l'info, l'on livre des plaidoyers pour plus de contenu local. D'abord celui d'Antoine Félix Sidiom, ministre du Pétrole et de l'Énergie, qui souligne que le contenu local permet de créer des emplois, de renforcer les capacités des acteurs, de stimuler l'innovation et de diversifier l'économie, de limiter aussi les importations de biens et de services. Mais le revers de la médaille intéresse Sud-Cotidon. Il s'agit des conséquences de l'exploitation minière sur l'environnement. Une poudrière aux yeux de ce journal. Le journal Enquête, pour sa part, signale le retour des délestages. Délestages qui indisposent de plus en plus les Dakarois. Et la Sénélec, dans ce journal, parle de coupures ponctuelles destinées à permettre une meilleure entrée du réseau. Et concernant la pétition des consommateurs, Enquête annonce une nouvelle rencontre avec la Sénélec prévue le 13 novembre prochain. Pour la Cannes-Côte d'Ivoire 2023, la billetterie en ligne sera lancée ce week-end. Une information livrée par Réoumi Cotidon dans sa version sport, où Firmino parle des rapports entre Salah et Mané, et révèle qu'ils n'ont jamais été les meilleurs amis. Et ça l'a frustré tout le monde lorsqu'il ne passait pas le ballon. Ajoute Firmino. Alliou Sissé, lui, va miser sur la continuité. Avec la liste des liens contre Soudan du Sud et Togo, informe Stade le quotidien du sport. Et nous terminons avec celui des arènes sénégalaises, Sounoulombe, qui livre la réponse de Hommessen à Tafatin, je cite, « Je ne crains rien chez lui et ne le calcule pas ». Fin de citation. Fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.